Un nouveau président du Conseil d'administration pour l'École Inter-État des sciences et médecines vétérinaires de Dakar au Sénégal, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdallah Mabritouakeus, a été nommé à l'issue de la 48e session ordinaire du Conseil d'administration de cette institution. Les précisions de Astotouré. La Côte d'Ivoire accueille la 48e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École Inter-État des sciences et médecines vétérinaires de Dakar, l'EISMV. Quelle politique et stratégie pour le financement durable de l'EISMV de Dakar, c'est autour de ce thème que les experts de la médecine vétérinaire ont échangé. Une rencontre qui permettra de contrôler et de vérifier les activités et les points vitaux de l'institution pour opérer des choix stratégiques. La session de la Côte d'administration a permis de faire des recommandations pour un meilleur fonctionnement de l'institution. Les travaux avaient incité sur la sensibilisation des États membres en vue du recouvrement des arriérés de contribution et des frais de scolarité dus à l'ESMV. Ceux d'Abidjan viendraient en appui pour faire le point et tirer les éléments d'approfondissement pour mieux affronter l'avenir et le bâtir. Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par ailleurs représentant le premier ministre, l'enseignement supérieur vétérinaire fait face à de nombreux défis. Il est donc important de prendre des dispositions au niveau sanitaire. La sécurité sanitaire de nos pays et du monde est menacée par la progression de la résistance aux antimicrobiens et par l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses animales et humaines, telles que la grippe aviaire qui est un virus hautement pathogène et plus récemment les virus hémorragiques virales comme la maladie à virus Ebola, dont les conséquences sont souvent dramatiques pour les vies humaines et animales, pour l'économie de nos pays et pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le nouveau PCA de l'ESMV, Albert Mabry-Touakeus, a invité les pays membres à s'acquitter de leur engagement financier afin de consolider les acquis et assurer le développement et la modernisation de cette école. Créée en 1968, l'École Inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar est un établissement public à 15 États membres francophones d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Elle forme depuis 50 ans des médecins vétérinaires et des professionnels compétents, responsables et de haut niveau pour les secteurs publics et privés dans les domaines de l'élevage et de la santé.